Les choses commencent à changer 20 minutes après avoir fumé la dernière cigarette. Circulation du sang s'améliore et on a plus de sensations dans les doigts de la main et dans les doigts de pied. Après 8 heures sans fumer, la quantité de monoxyde de carbone contenu dans le sang a diminué. La quantité d'oxygène dans le sang est à nouveau normale. Après 2 jours sans fumer, la nicotine est complètement éliminée du corps. C'est la première victoire dans la course à l'arrêt du tabac. Malheureusement, dès que la nicotine a complètement disparu, le manque et l'envie de fumer sont à leur maximum. Les papillus statifs ont recommencé à fonctionner normalement et on redécouvre le goût des bonnes choses. L'odorat est également de retour et on peut recommencer à profiter des odeurs des fleurs, de la nature et de tout ce qui sent bon. Après 3 jours sans fumer, les cils des poumons commencent à se régénérer d'eux-mêmes. Les cils des poumons servent à protéger les arrivées d'air dans les poumons et à garder ceux-ci propres. La fumée de cigarette abîme les cils et les encrassent, mais les poumons peuvent s'en remettre si on arrête de fumer pour de bon. Après une semaine sans fumer, la pression sanguine commence à diminuer. Et cela entraîne une diminution des risques de maladies cardiovasculaires, une diminution des risques d'arrêt cardiaque et une diminution des risques d'insuffisance rénale. Après 15 jours sans fumer, l'atout du fumeur, elle aussi, doit disparaître. Elle ne cesse pas directement parce que les poumons ont besoin d'un peu de temps pour se débarrasser de toutes les crasses accumulées par la cigarette. Mais quand on arrête de fumer pour de bon, le corps peut vraiment commencer son grand nettoyage. Et ça, il le fait très bien. Après 3 semaines sans fumer, le sang circule nettement mieux et partout dans le corps. Après 3 mois sans fumer, les bienfaits de l'arrêt du tabac sur la peau commencent à se faire ressentir et le teint de peau s'améliore. Le nicotine perturbe fortement la circulation du sang ainsi que la production du collagène dans la peau, ce qui entraîne rides et autres dégâts au niveau de la peau et du teint de peau. Après un an sans fumer, la plupart des signes distinctifs du tabagisme ont disparu. Les doigts ne sont plus jaunis par le tabac et les tâches de nicotine sur les dents commencent à s'estomper. Les dents nettoyées par le dentiste gardent enfin leur blancheur. La circulation du sang dans les gencives est redevenue normale. Après 5 ans sans fumer, le risque d'accident vasculaire cérébral est redevenu normal. Après 15 ans sans fumer, le risque d'être atteint d'un cancer est le même que celui d'un non-fumeur. Sous-titrage Société Radio-Canada